Le Frézard disait que si un croyant ne sait pas revenir à Dieu, il a déjà signé son échec total. Tout ce qu'il n'a pas de méthode personnelle, tous ceux qui n'ont plus de méthodes personnelles pour revenir à Dieu, ne peuvent pas aller loin. Parce que c'est un voyage. C'est une marche. C'est une course. C'est une compétition. Il y a un prix à rapporter. Ça veut dire qu'il y a des règles. Ça veut dire qu'il y a des règles. Il y a des choses dont tu dois te garder. Et il y a des choses que tu dois te garder. Pour emporter le prix. Pour gagner le prix. Si tu veux revenir à Dieu, Si tu veux revenir à Dieu, commence par l'éterronomie, 6 vers 5. Nous avons juste lu. Commence par l'éterronomie, vers 1 à 3. Le commandement qui te dit que tu dois aimer Dieu, Dieu, de tout ton cœur. Le commandement qui te dit que tu dois aimer Dieu avec tous tes cœurs. Ne commence pas par chanter beaucoup de cantiques. Non, celui-là ne va pas arriver. Ne commence pas par chanter des chants. Vous ne voulez pas aller loin. Ne commence pas par donner beaucoup d'argent. Celui-là ne va pas arriver. Ne commence pas par donner beaucoup de dollars. Vous ne voulez pas atteindre votre fille. Ne commence pas par les heures, beaucoup d'aide de prière. Ne commence pas par l'amour suprême pour Dieu. Ne commence pas par l'amour suprême pour Dieu. Tu es comme une femme que beaucoup de personnes coutisent. Tu es comme une femme que beaucoup de personnes coutisent. Tu dois, tu dois, tu dois, tu sors comme ça, tu lui dis, mais vous perdez votre temps. J'ai déjà choisi Jésus de Nazareth. You just get out and say you are wasting your time because I have already chosen Jesus of Nazareth. C'est par là qu'on commence. It's by that we start. Il y a beaucoup de prétendants. Tu veux, tu aimes qui? There are a lot of lovers. Who do you love? Tu dis, l'éternel, mon Dieu. You say, the eternal is my life. C'est par là qu'on commence. It's here the start. Et tu enlèves les autres qui te perdaient le temps. And you remove all the things that was wasting your time. C'est comme si tu voyageais et tu t'es égaré. Tu as emprété un autre chemin. It was like, it is like you were going on a travel and you lost your way. Pour revenir à Dieu, tu fais demi-tour. For you to come back to God, you just turn back. Tu ne cherches pas le chemin à côté en avançant vers la perdition. You don't look for the way on your side by going forward in your loss. Ne dis pas que je veux continuer pour trouver une bifurcation devant. Don't say, I will go on and find another way before me. Il faut retourner là où tu t'es égaré. You must make a U-turn and go back to where you got lost. Là où ton coeur était chaud. Where your heart was hot. Pour Dieu. Chaud. It was hot for God. Quand on t'insulté, tu ne savais même pas qu'on t'a insulté. Quand tu croyais que Jésus allait revenir le lendemain. Quand tu disais, il ne faut pas que je racle le ciel. Quand tu disais, je ne devais pas arrêter à aller au ciel. C'est là qu'on commence. C'est là qu'on commence. C'est dans l'Apocalypse. Et dans les révélations. C'est ce que le Seigneur appelle, le premier amour. C'est ce que le Seigneur appelle, le premier amour. Souviens-toi où tu l'as perdu. Et là, c'est très important. Et c'est très important. Parce que parfois, parce que parfois, ce n'est pas que tu t'es égaré. Il arrive souvent que Dieu lui-même, te fasse passer par là. Par un chemin difficile. Par un chemin difficile. Où tout ton être a envie de maudire Dieu et les autres. Où tout ton être a envie de maudire Dieu et les autres. Il pourrait arriver qu'il te manque de tout. Même le pain quotidien. Même les frères peuvent te faire du mal. Ils te mangent et ne te donnent pas. Même les frères peuvent te blesser. Ils mangent, ils ne te donnent pas. Tu peux expérimenter ça même dans cette université. Tu peux l'expérimenter même dans cette université. Tu peux remarquer que quand on a servi, les gens ont donné 10 cuillères, 10 cuillères. Quand tu es arrivé, on a donné une seule. Tu peux remarquer que, tu peux remarquer que les gens ont été servés 10 cuillères. Mais quand tu arrives, tu t'es donné seulement une cuillère. Mais ils chantent. Et tu te demandes, mais après m'avoir maltraité, ils chantent. Et tu te demandes, après m'avoir maltraité, ils chantent. Des choses difficiles. Des choses difficiles. Des pertes d'emploi. Des pertes d'emploi. Pendant que les autres se rejoignent que Dieu leur a donné du travail. Toi, tu perds ton travail. Pendant que d'autres se rejoignent que Dieu leur a donné un époux. Toi, tu perds le tien. Le chemin du débrouillement. Le chemin du débrouillement. Le chemin du brisement. Le chemin du débrouillement. Et tu cries. Et tu chais. Oh Dieu. Oh Dieu. Pourquoi abandones-tu ? Pourquoi t'abandonnes-tu ? Avant. 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 Quand j'ai lisé ce passage qui dit. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? In the past, when I was reading this passage. Saying, Lord, why have you abandoned me ? J'ai interprété selon ce que j'avais lu de certains commentateurs. I used to interpret it like I read from some people, some comments. Et j'avais aussi entendu certains prédicateurs dire ça. Sans les critiquer, Dieu m'a révélé ça autrement. C'est-à-dire. Pendant que j'ai préparé cette rencontre. While I was preparing this meeting. Si tu veux, tu peux aller vérifier. If you want, you can go and check. Chacun d'entre nous ici s'est déjà posé cette question, « Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? » Les premières personnes qui l'ont interprété à mes oreilles disaient que c'est parce que Jésus avait porté les péchés de l'humanité que Dieu l'a abandonné. Les premières personnes qui l'ont interprété ont dit que c'était parce que Jésus a apporté les péchés de l'humanité que Dieu l'a abandonné. Ecoutez, comment reconnaître la voix du Saint-Esprit ? Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit ? Et il faut que tu reconnaisses la voix du Saint-Esprit. Et vous devez reconnaître la voix du Saint-Esprit. Car l'Esprit anime les gens. Et l'Esprit vivifie les gens. Et l'Esprit vivifie les gens. Il donne la puissance aux hommes. Il leur donne le pouvoir de comprendre et d'agir. Il leur donne le pouvoir de comprendre et d'agir. C'est-à-dire que la victoire vient quand ils marchent selon l'Esprit. Pour ta maturité, l'Esprit te conduit dans le désert. Pour ta maturité, l'Esprit te conduit dans le désert. Pour que tu deviennes nu, l'Esprit de Dieu va te conduire. L'Esprit de Dieu va te conduire. Là où la vie est difficile. Là où la vie est difficile. Là où la vie est difficile. Dans le désert. Où il y a des difficultés à trouver de l'eau à boire. Là où vous auriez la difficulté à trouver de l'eau à boire. La nourriture à manger. Food to eat. Les habits. Là où la vie est difficile. Là où la vie est difficile. Pour ta maturité. Pour que tu deviens nu, fort, grand, ferme. L'Esprit te conduit dans la solitude, dans le désert, où les conditions de vie sont difficiles. Je l'ai d'abord dit, pour que tu deviens maturés, fort et fort, l'Esprit te conduit dans la douceur, pour la victoire sur la chair, et sur les œuvres de la chair, et les works de la chair, l'Esprit te conduira à la croix. La croix est le mieux où on éprouve de la souffrance réelle. La croix est le lieu où vous expérissez de nombreuses et de réelles souffrances. Les gens pêchent quand la vie devient difficile. Quand ils ont faim et que la chair souffre et que la chair leur donne des idées. que comme tu n'as rien, va demander le crédit. Va, va. Il dit, as you have nothing, go and look for a credit. Va chercher les prêts. Go and take a loan. Et tu t'en vas. And you go. Tu n'as pas les moyens, tu t'endrettes. Tu dis, non, non, je ne peux pas supporter une vie sans. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme sur seul. Tu attrapes une concubine. You say, non, 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 I cannot bear this life. The Bible says that I should not be alone. You find a concubine. Le croyant doit manifester sa foi pour entrer dans les bénédictions. The believer should show his faith to enter the blessings. Le croyant doit manifester la foi pour entrer dans ses bénédictions. The believer should show faith to enter his blessings. Il doit manifester la foi pour marcher dans le désert. He must experience his faith to walk in the wilderness. It means to walk where it's hard to walk. Pour vivre là où les conditions de vie sont difficiles. To live where life is hard. Il doit manifester la foi. He must show his faith. Il doit manifester la foi pour passer par la mer rouge. He must show his faith to go through the red sea. Pour affronter la faim, la soif, to face hunger and thirst. Et l'adversité. And adversity. Il doit manifester la foi. He must show his faith. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le Seigneur lui-même nous fera passer par des voies qui doivent nous éprouver. will make us work in hard ways. Le Seigneur lui-même nous fera passer par des voies qui nous éprouvent dans le but de nous purifier. dans le but de nous rendre pur. In order to purify us. Les épreuves rendent pur. Les épreuves rendent l'homme pur aux yeux de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que Dieu éprouve le croyant comme il lui plaît. C'est pour la gloire de Dieu que Dieu lui-même treat le croyant comme il lui plaît. Jésus est allé à la croix comme une image de quelque chose qui doit arriver à tous les frères. Comme une image de quelque chose qui va arriver à tous les frères. Comme un exemple. Nous y voyons la volonté du Père. Nous voyons dans ceci la volonté du Père qu'il laisse son Fils entre les mains des méchants. Nous laisser ou laisser son Fils into the hands of the wicked ones. Nous voyons comment à la croix et nous voyons comment à la croix je laisse les impies faire du mal à son Fils. Laissez l'inviel faire du mal à son Fils. Acclamez pour Jésus. Laissez pour Jésus Christ. Jésus est allé à la croix de façon symbolique. Nous y voyons la volonté du Père qui laisse son Fils entre les mains des méchants. Nous voyons dans ceci la volonté du Père qui laisse sa peau dans les mains des méchants qui le crucifient. Des méchants qui le crucifient. le crucifient à la croix en Golgotha. et quand Jésus interroge son Père pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi m'abandonne-t-il? Écoutez, c'est là où la révélation vient. Quand Jésus demande à son Père pourquoi m'abandonne-t-il? Pourquoi m'as-tu abandonné? Nous pouvons entendre entre plusieurs autres raisons entre plusieurs autres raisons entre plusieurs autres raisons Dieu dit ceci Je veux que vous payez la rançon pour les péchés de l'humanité Pourquoi m'abandonne-t-il? Pourquoi m'abandonne-t-il? Et Dieu lui répond et Dieu répond et ça c'est une révélation que j'ai reçue et c'est une révélation que j'ai reçue l'Esprit m'a parlé et je peux vous dire mon Père, mon Père mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'abandonne-t-il? Pourquoi m'abandonne-t-il? Et Dieu peut lui répondre et Dieu peut lui répondre Je veux que tu meurs à la croix que tu meurs à la croix Je veux que tu sois percée par les mains des impieux Je veux que tes mains et tes pieds soient percées Je veux que tes mains et tes pieds soient percées Je veux que tes vêtements soient partagés Je veux qu'on tire au sort ta tunique Je veux qu'on tire au sort ta tunique Car tu es mon fils bien-aimé élu pour m'offrir pour la sanctification de l'humanité Pour la sanctification une fois pour toutes Je veux que tu sois souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance Je veux que tu sois médiateur d'une nouvelle alliance et d'une façon définitive car tu seras un sacrifice qui m'est agréable Il est définitif Il est permanent Il n'est pas transmissible Il n'est pas transmissible Écoutez Écoutez J'abandonne Il a répondu Mais tu n'as pas su Pourquoi tu me fais passer par ici Il t'a dit Je veux que tu sois intercesseur Je n'étais pas abandonné Mais je veux que tu sois à moi Je veux que tu sois intercesseur Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Je veux que tu sois souverain sacrificateur Selon l'ordre de M. Zedek Ce n'est pas le chemin de Flecke Je veux que tu passes par la croix Je veux que tu accomplisses ma volonté Donc c'était plus que porter les péchés de l'humanité C'était très sérieux Ça peut changer ton histoire ce soir Oh Père Pourquoi cette condition Pourquoi les autres rentrent à la gauche l'autre à ma droite et je mange les larmes aux yeux Je veux que tu te tiennes devant ma face Je veux que tu sois de ceux qui se tiennent devant ma face Je ne t'ai pas abandonné Je veux que tu sois souverain sacrificateur selon l'ordre de M. Zedek Si tu ne passais pas Si tu ne passais pas par la croix Tu ne le seras pas Vas-y mon fils Vas-y mon fils Je vais te relever bientôt Je vais te réveiller Et tu seras pour toujours Et tu seras pour toujours Et tu seras pour toujours sacrificateur Et Jésus s'est donné Et Dieu l'a béni Il ne sera jamais changé Parce qu'il a accepté Le choix de son Père Si tu veux prier Stand up and pray Sous-titrage Société Seigneur J'accepte l'humiliation Seigneur Qui suis-je Si toi tu l'as traversé à la croix J'accepte Seigneur J'accepte Seigneur C'est parce que tu veux me faire passer par là Pour que je sois une grande intercesseuse Seigneur J'accepte J'accepte Sois béni pour cette réponse que tu me donnes ce soir Au nom de Jésus-Christ Amen Oh Lord Jésus-Christ 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 They have always been the days of great revivals. We used to embrace brothers. We accepted that our goods should be given to brothers. When you gave something to a brother, you were happy. But the way you have walked is a way done by God himself. Do not wait sugar and black-a-li. As soon as you are hurt, you cry and you say call your mother. It's a way of trials. And the Lord himself knows that you can backslide. There are people in this hall who are discouraged because of false brothers. You cannot enter the world but you are disappointed. The false brothers have discouraged you. You are here. But you can no more accept that they tell you take your thing and give it to such person. You say, is that a brother? So this one is also a brother. And it's true. And you have decided that it's finished. And you have decided that it's finished. Remember your earlier days. When you believed. You did some things. First. You automatically associate join people who were speaking like you. You were happy. You were persecuted but it did nothing to you. You say, I'm going to a church, a house church. We have a worship. They despise. They insult you. They insult you. You don't care. You say, I have Jesus. I have my brothers. Later, the small snakes. The hidden snakes. In the hypocrite brothers. They start warning you. Treating you. You say, what? In the house of God. The small reptiles. It's finished. It's finished. Finished. Those who get the house so that we plant churches are always upset. When they see brothers coming. When they see brothers coming. Mainly the one who is the dwelling of the small reptiles. He wants to close the door. And not the force. But they don't have a strength. God knows that. He says, my daughter. Remember the first day. You open large in your door. So that brothers come and worship. Say, take care. Do not retract yourself. You must keep your faith. To persevere. At the side of a brother. At the side of a brother. Who is the hypocrite. You need faith. To be like Abel. To go and worship with an unbeliever. It cost me less. Yes. But he went to heaven. Did you understand? Do not keep. It is not for men. It's for God. I can tell you one thing. God will judge the dead and the living ones. You open your house. For people to come and worship. Those who want to remain in witchcraft. God himself will treat the file. It's written in Ezekiel 34. Do not backslide because of goats persevere. God said himself. I will judge myself among goats and goats and sheep and sheep. Do not forget the first days. Tu t'es attaché aux frères, tu as accepté le jugement, prononcé contre eux, par les païens, par les païens, tu disais aux païens, moi aussi je suis leur frère, je suis leur soeur, tu disais oui, tu as été heureux, le premier jour, le jour de bonheur, quand on te disait qu'un frère est mauvais, tu disais non, je vais prier pour lui, maintenant tu es même devenu intercesseur, mais tu ne peux même pas prier pour quelqu'un, et quand Dieu voit les intercesseurs en colère, il descend pour les délivrer d'abord, tu ne peux pas, avec la colère, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, pour reprendre, Tu as accepté avec joie l'enlèvement de tes biens. Les intercesseurs paient les dîmes, même quand ils sont pauvres, ils paient seulement. Ils acceptent avec joie l'enlèvement de tes biens. Quand on dit qu'il y a un frère qui n'a pas le transport pour aller à Taekwa, ils ont la joie de contribuer. Quand on dit qu'il y a un frère qui n'a pas le transport pour aller à Taekwa, ils ont la joie de contribuer. Il ne dit pas, quand les autres épargnés, il était où? Qu'ils ne comptent pas sur moi. La parole dit, vous avez besoin de persévérance pour entrer dans la promesse. Vous avez besoin de persévérance. Frère, Dieu te dit, ma soeur, Dieu te dit, tu as besoin de persévérance. Vous voyez, Dieu ne va pas prêcher à l'autre qui fait attention, il faut bien traiter ma fille. Non. Dieu laisse le troubleur. Dieu ne va pas prêcher à l'autre qui fait attention. Il laisse le faux frère et il vient chez toi. Tu as besoin de persévérance. Vous avez vu comment Dieu traite les dossiers. Tu as besoin de persévérance. Il laisse les gens te provoquer. Il laisse les gens te provoquer. Il viole tout. Au lieu que Dieu aille les gronder. Il vient chez toi qui est son enfant. Il vient chez toi qui est son enfant. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Et tu lui dis, pourquoi ils vont rester comme ça? Tu as besoin de persévérance. Et il dit, soeur, vous les laissez comme ça. Il répond juste à vous. Vous avez besoin de persévérance. Pour persévérer malgré tout. Vous devez persévérer malgré tout. Je sais. Je sais. Il y a les persécuteurs. Il y a les persécuteurs. Je sais. Il y a les faux circoncis dedans. Il y a les faux circoncis dedans. Mais. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Pour continuer. Pour continuer. Tu dis, Father, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Il s'en va. Et dès qu'il finit de parler, il s'en va. Et le persécuteur a son bâton. Et le persécuteur a son bâton. Il manque. Il calomnie. Il lie. Il donne false testimonies. Et quand tu pleures. Et quand tu pleures. Il dit. « Ma chœur. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. » Lisez ce passage. Lisez cette passage. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Il sait tout. Il sait tout. Il voit tout. Et il laisse tous les sorcelles. Et il laisse tous les sorcelles. Il vient chez toi. Vous avez besoin de personnes. Il dit, oui, ma fille. 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 Il est censé du dehors. Il est censé du dehors. Ma fille, c'est de dedans. Mais vous êtes. Tu fais partie de ceux de dedans. Et moi-même, je m'appelle de leur nom. Comment tu t'appelles? Dieu peut dire, je suis le Dieu de Justine. C'est ça que ça veut dire. Au lieu de dire, je suis le Tout-Puissant, le Dieu. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé de leur nom. Il sait que ce sont ses enfants. Et le Bible dit que Dieu n'est pas un shame d'être appelé de leurs noms parce qu'il y a ses enfants. Lui, le verset 37. Lui, le verset 37. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. C'est lui qui doit venir, viendra. Et il ne tardira pas. Continue. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se rétignit. S'il commet l'erreur. Mais si tu commets l'erreur. Si tu commets l'erreur. mon âme ne prend pas plaisir en lui. Qu'au lieu de regarder ton Dieu, le Seigneur, tu regardes les païens. Et tu peux redimier à cause des païens. L'amour de Dieu, c'est loin aussi de toi. If you commit this mistake, instead of watching your God, you watch the pagan and you retract. The love of God will go far from you. Écoutons. Let us listen. Dieu sait. God knows. Que ces choses-là. That those things. Font retrograder. Make people backslide. Personne ne fait trompe. Let no one deceive you. C'est ça que la Bible appelle les scandales. This is what the Bible calls scandales. Les actes des uns et des autres peuvent faire retrograder un vrai enfant de Dieu. The deeds of people can make a true child of God backslide. Les épreuves. The trials. Les difficultés de la vie. The hardship of life. Peuvent faire retrograder un frère, une soeur. Can make a sister or a brother backslide. C'est pour ça qu'il dit. This is why it says. Vous avez besoin de persévérance. You need persévérance. Vous avez besoin de persévérance. You need persévérance. Après avoir persévéré. Parce qu'après avoir persévérés. Les gens reçoivent son prix. Everyone will receive his prize. His scorn. He says. Celui qui est juste parmi nous. The one who is righteous in our midst. Va vivre par la foi. Will live by his faith. La foi c'est quoi? What is faith? C'est quelque chose que tu espères. It's something you are expecting. Tu espères. You are expecting. La Bible dit. Si tu vois déjà. The Bible says that if you see. You can see it now. Plus que tu as déjà vu ça. It is no more called expectation. Because you have already seen it. Tout ce que nous attendons. Tout ce que nous attendons. Et que nous n'avons pas. Et que nous ne voyons pas. Et que nous ne voyons pas. Et que nous ne pouvons pas voir. A besoin de la foi de chacun de nous. Needs la foi de chacun de nous. Tu as besoin de la foi. Pour entrer dans tes bénédictions. Pour entrer dans tes bénédictions. Le juste vivra par la foi. The righteous will live by faith. S'il se retire. If he backslides. Lise, lise, qu'est-ce qui lui arrive? S'il se retire. Mais s'il se retire. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu cesse de t'aimer. God stop loving you. Si tu te retires. Vous voyez. If you backslide. Que le diable ne trompe personne. Let the devil deceive no one. Continue ton amour pour Jésus. Keep your love for Jesus. Ne tiens pas compter des moqueurs. Do not take into a convermoquence. Ne comptez pas le nombre de preuves. Do not count the numbers of trials. Tu n'as pas cru pour compter les difficultés de la vie. You have not believed to count the difficulties of your life. Tu es entré dans la victoire de Jésus. You enter the victory of Jesus. Vas-y. Go on. Nous avons besoin de quoi? What do we need? Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Vous obteniez ce qui vous est promis. C'est quoi? C'est la vie et? La vie et? Eternal life. Continue. Verset 37. Encore un peu. Encore un peu. Just a while. Un peu de temps. Un peu de temps. A little while. Celui qui doit venir viendra. Son nom c'est qui? What is his name? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Continue. Et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Et he won't delay. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire. S'il se retire. Et mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je ne vais pas être heureux par lui. Car nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous, toi et moi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. We are not people who go back to lose themselves. I proclaim. Mais je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. I am not of those who go back to get lost. Dis, je ne peux pas retrograder. I cannot backslide. A cause d'un faux frère. Because of a force brave. Je ne peux pas abandonner mon appel. I cannot abandon my call. A cause de quelqu'un qui ne sait pas où il va. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Continue. Mais. Non, ton micro n'est pas un bon micro. Changez rapidement. Tu vois, il a perdu ce micro. Il a dit, croyez qu'on peut s'amuser n'importe quand. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fait. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je suis de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Say, I am the one, I am the one, I am of the one who have faith to save a soul. Dis, j'ai la foi. Say, I have faith. Pour perséverer. To persevere. J'ai la foi. I have faith. Pour sauver mon âme. To save my soul. Frères. So, soyons sages. Let us be wise. Quand j'ai étudié le monde selon mon âge. Quand j'ai étudié le monde selon mon âge. Et mon expérience. Et mon expérience. Et la vie pastoral. Et de la vie pastoral. J'ai pris une décision. I took, I have taken a decision. J'ai un être humain. A human being. Ne peut pas faire couler mes larmes. Cannot make me share my tears. Un être humain. Un être humain. A human being. Ne peut pas faire couler mes larmes. Cannot make me cry. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. J'ai entendu les païens dire. I have heard the pagan say. Je l'ai insulté. I have soughted him. Versé ses larmes. So that he shared his tears. Quoi ? Un être humain. A human being. Il quitte sa maison. Il dit je vais aller faire qu'il pleure. He leaves his house. I say I will go and make him cry. Il se tient devant toi. Tu es quoi ? Tu es qu'il regarde ses pieds. Tout ça est plus clair. Et il se tient devant toi. Qu'est-ce que ça ne t'arrive jamais ? Let this never happen to you. Si tu pleures. If you cry. Il faut que les gens disent laissez-le. Laissez-la. C'est une intercesseuse. People should say let him, let him. She is an intercesseur. She is praying for people. Elle prie pour les âmes. Et là, tu es peigné. Et là, tu es peigné. Et là, tu es peigné. Quel être humain. Mais un être humain. Pauvre. Et pauvre. Il regarde quelqu'un. Il dit avec ta vieille voiture là. Lui-même n'a rien. Il dit, il dit que tu as une vieille voiture. Tu pleures. Et il a dit que ma voiture est vieille. Il regarde et il dit que ma voiture est vieille. Et tu pleures. Et tu pleures. Et tu pleures. Et tu pleures. Si tu pleures. Si tu pleures. Il faut que les gens soient capables de dire que celle-là, c'est comme ça sa vie. Elle aime prier pour les gens. Il doit être que les gens disent Oh, leave it. It's a life. Elle aime prier pour les gens. Quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien. Il se tient devant toi. Est-ce que je mange chez toi? Regarde-moi. Je tient devant toi et me disais Am I eating in your house? Ça me fait mal. Tu es délivré. Il y a du travail pour nous. Ça ne marche pas pour nous. Ça demande que nous soyons mieux. Parce que Dieu nous prend au sérieux. Parce que Dieu nous prend au sérieux. Et nous lisons ensemble. Et nous lisons ensemble. Et nous lisons ensemble. Lisons dans Amos. Let's us read in Amos. Chapitre 7. Chapitre 7. Écoutez très bien. Le Seigneur l'Éternel m'envoie cette vision. Voici. Voici. Il formait des Sotorelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il car il est si faible? Alors, l'Éternel se répentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici. Le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il car il est si faible? L'Éternel se répentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Arrêtons la phase. Let's stop here. Je dis, Prends-toi au sérieux toi-même. Prends-toi au sérieux toi-même. N'écoute pas les provocateurs. Regardez comment un homme peut changer l'histoire. J'ai dit, Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici. Il formait des sauterelles au moment où le regard commençait à croître. C'était le regard après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, J'ai dit, Seigneur l'Éternel, pardon donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. L'Éternel se répentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Amen. Amen. This is what the sovereign Lord showed me. He was preparing swamps of locusts after the king's share had been harvested. And just as the lead crop were coming up, when they had stripped the land clean, I cried out, Sovereign Lord, forgive. How can Jacob survive? He is so small. So the Lord relented. This will not happen. The Lord said. C'était une évasion de sauterelles qu'il a vu. Dieu lui a monté sa vision. He saw the locusts in a vision. Il a crié une seule fois. He cried out once, Seigneur, Lord, est-ce que si ça se passe, Jacob va subsister? If this happens, will Jacob survive? Oh, pardon. Please forgive. Je lui ai dit non, c'est fini. The Lord said, no, no, it's finished. That will not happen. Oui, acclame. Yes, clap. C'est ce que tu vaux. This is what you are self. Toi seul. You alone. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Si Dieu t'a montré quelque chose, if God has shown something to you, c'est une preuve que tu es dans un autre registre, it's a proof that you are in another book. Ce n'est pas pour aller parler. It's not for you to go and chat. Dès que tu vois, as soon as you see, tu cries, Oh, Seigneur, we say, Oh, Lord, let this not happen. Don't take even 10 minutes. Je dis, ça n'a pas demandé 10 minutes. It has not taken 10 minutes. Tu as changé. Tu as changé. God changed. Il dit, verset 4. Il dit, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. This is what the sovereign Lord showed me. Voici, le Seigneur l'Éternel proclamé le châtiment par le feu. The Lord, the sovereign Lord, was calling for judgment by fire. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait les champs. It dried up the great deep and devoured the land. Je dis, Seigneur l'Éternel, arrête donc. Comment Jacob se situera-t-il, car il est si faible. Then I cried out, Sovereign Lord, I beg you, stop. How can Jacob survive? He is so small, so the Lord is lent it. This will not happen either, the sovereign Lord said. Voici le poste que le Diable veut gâti. This is the position the devil wants to waste. Le Diable sait que tu es pour lui, tu es dangereux pour lui. Les petits, les infidélités des frères, des faux frères, les provocations des païens, les petits, les petits paludismes, les petites malaries, ne t'occupes pas de ça. Tu peux sauver une nation. Tu peux sauver une nation. Le Seigneur lui a montré le jugement par le feu. Le Seigneur lui a montré le jugement par le feu. Ce qu'il a vu, ce qu'il a vu, était tel que si ça continue, c'était toute la nation périte. Il n'y a rien de reste. Il s'est dit que si ça allait se passer, toute la nation aurait pu être périte. Il dit, Oh Seigneur, retenez l'arrêt, l'arrêt, l'arrêt. Dieu lui dit, C'est bon, c'est bon. Dieu lui dit, C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a des choses que toi seul, tu sauras que c'est toi qui avais arrêté ça. C'est ça que le diable veut gâtir. C'est ça que le diable veut gâtir. Et c'est ça que tu dois protéger. Et c'est ça que tu dois protéger. 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 Même si tu es regardé comme un lâche. Même si tu as regardé comme un lâche. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un petit homme. Tu n'es pas une petite personne. Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que Dieu te connaît ? Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et tu as besoin de persévérance. Et tu as besoin de persévérance. Pour garder ton poste. Pour garder ton poste. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Frères. Frères. Ça c'est un poste clé. It's a key position. Dieu te permet. God allows you. De coopérer avec lui. To cooperate with him. Et c'est Dieu lui qui lui a montré. C'est Dieu lui-même qui a dit. Il faut que je lui montre ce qu'il m'a dit. Who showed him. He told himself. I should show him what will happen. Quand il l'a vu. When he saw it. L'histoire a changé. The history changed. Ce que tu dois savoir. What you must know. C'est que Dieu veut sauver les hommes. Is God wants to save human beings. Certains faux prophètes ne savent pas que le grand désir de Dieu c'est de sauver les gens. Certains faux prophètes ne savent pas que le grand désir de Dieu est qu'il veut sauver les gens. Certains faux prophètes ne savent pas que le grand désir de Dieu c'est de sauver les humains. Il veut sauver les gens. Dieu veut sauver les humains. Quand Dieu te montre le jugement par le feu. Quand Dieu te montre le jugement par le feu. Il ne commence pas à danser que les péchés vont mourir. Ce n'est pas pour ça qu'il t'a montré. Il veut que tu cries. Il veut que tu cries. Seigneur Il n'a pas encore reçu le Seigneur. Là, tu es au coeur de la pensée de Dieu. Seigneur Ma famille n'est pas encore sauvée. Ma famille n'est pas encore sauvée. Ce poste est tellement important Si Dieu te dit que tu vas mourir aujourd'hui. Tu peux lui dire que Seigneur est-ce que j'ai fini mon travail. Tu peux lui dire que Seigneur est-ce que j'ai fini mon travail. Et il va t'écouter. Et il va t'écouter. C'est mauvais si c'est à ce moment-là que tu commences que bon Seigneur pardon moi je commence maintenant. Non, non, non. Tu es en train de travailler. Dieu te dit Arrête, viens. Tu dis non je n'ai pas fini. Il va te laisser. Non, c'est bon si tu es en train et Dieu te dit stop et calme. Tu dis non je n'ai pas fini qui croit ça. Nous croyons en ça. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu peux dire à Dieu je n'ai pas fini. Tu causes avec lui tu dis ça. Tu peux dire à Dieu je n'ai pas fini juste yet. You can ask him at 25 years Mais certaines personnes pensent que Dieu est là pour attendre les gens qu'il veut tuer. There are people who think that God is there waiting for people he wants to kill. Dieu cherche les intercessants. God is looking for intercessants. Ils sont rares. There are rare parce qu'il y a les tests. Because there are tests. There are tests. There are trials. On peut facilement se décourager. You can easily get disappointed. tu as besoin de persévérance. But you need persévérance. Tu peux être la bouche de Dieu. You can be the mouth of God. Tu as besoin de persévérance. You need persévérance. Tu as besoin de la foi. You need faith. Pour sauver ton âme. To save your soul. Jésus a dit. Jésus a dit. De veiller et de prier. Jésus a dit. We should watch and pray. Afin que chacun ait la force. So that each one has the strength. Pour résister aux mauvaises choses qui arriveront sur la terre. To resist the bad days which will happen on earth. Veille et prie. Watch and pray. C'est un chemin. It's a way. Où avec un peu de soif tu peux commencer à maudire tout le monde. With a small first you can start cursing everybody. How are we together? And God knows that this way put people on trials. And he don't talk to the pagans. It's to you and I. He says you need to persevere. Because soon because soon it will be the trumpet. And he said it will surprise people. When people will not be waiting for that the trumpet will blow. even if you see everybody committed a sin please do not do the same. Do not do the same. you are not anyone. You are not anyone. Everybody serve his own God. I read in a book that some evangelists organized a campaign. and they had a group of which who came and traveled and the preacher went out. If each one serve his own God it will be and he told them let everyone serve his God without traveling others and he was overcome they were overcome serve votre Dieu sans nous déranger nous servons notre Dieu aussi sans vous déranger serve your God without traveling us and we will serve our God without traveling you qu'est-ce que je veux dire tu n'es pas n'importe qui you are not anyone tu peux modifier les desseins d'un pays tu peux changer la destinée celle de ta famille celle de ton village tu peux changer your future your family's future and your village's future celle de ton continent tu peux tu peux ce n'est pas que ne le regarde pas à gauche à droite toi do not look right and left i say you can pour venir dans cette salle ce n'est pas le le c'est l'esprit qui t'a déposé dans cette salle Le Seigneur qui vous mette dans ce hall te dit que tu peux. Si tu es assis là, tu peux. Si tu es assis là et que tu peux me entendre, tu peux. Sinon Dieu n'allait pas te transporter. Il y a des choses que tu connais que je ne connais pas. Il y a des choses que tu connais que je ne connais pas. Il y a des gens ici que je ne connais même pas où ils sont vivants. Donc si Dieu doit donner le travail là-bas, c'est par toi qu'il passe. Il ne va pas donner ça au frère Théodore. Il ne va pas aller et donner ça au frère Théodore. Qui est au quartier général au Cameroun. Quand je regarde, je ne sais même pas où vous habitez. Quand je regarde, je ne sais même pas où vous habitez. Il y a des païens, c'est toi celle qui connaît les noms. Je ne connais pas les noms. Il y a des païens. Vous êtes le seul qui veut connaître les noms. Je ne sais pas. Si on dit, mais là, priez pour le salut de certaines personnes. Ceux-là n'auront jamais ma prière. C'est la prière qui va aller vers Dieu en leur faveur. Est-ce que vous croyez à ça? C'est comme ça que Dieu travaille. Il y avait un homme qui aimait Dieu. Il s'appelait Corneille. Il y avait un homme qui aimait Dieu. Il gênait, il priait, il donnait à Dieu. Il habitait à Césarée. Et il vivait à Césarée. Mais ce qu'il devait connaître Mais ce qu'il devait connaître Ne se trouvait qu'en apôtre Pierre Ce n'était pas là où Corneille vivait. Ce n'était pas là où Corneille vivait. Il lui a dit, envoie quelqu'un chercher l'apôtre Pierre. Et il lui a dit, C'est de ça qu'il s'agit. Cherche quelqu'un qui me connaît Qui avait marché avec moi Il va te parler. Look for someone who knows me And walked with me He will tell you Est-ce que nous sommes à ça? Are we together? Tu peux. A partir du jour Si tu vois deux frères Ou deux sœurs se quereler C'est un travail que Dieu te donne Si tes yeux les ont vus C'est toi qui peux les délivrer Pourquoi c'est à toi Que Dieu a montré? Pourquoi c'est à toi Que Dieu a montré? Il n'a pas montré au frère Boniface C'est à toi Il n'a pas montré au frère Boniface Il veut que tu prie 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 Mais beaucoup ne le savent pas Mais beaucoup ne connaissent pas que Dieu leur montre. As soon as God showed it to them, il part à la télévision, à la RTVC, pour annoncer ça là-bas. Pour annoncer ça là-bas. Et ça ne délivre personne. Et il ne délivre personne. Est-ce que nous sommes à ça? Est-ce que tu es là? Are you here? Nous allons mettre ça en pratique maintenant. Nous allons nous tenir debout. We're going to stand up. You will intercede en pensant à certaines choses que Dieu t'a montrées. By thinking about things that God has shown you. Tu dis, oh Père, arrête. Say, oh, for the stop. Et tu parles. And you speak. Tu dis, Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré ça. Oh Père, arrête ça, Père, arrête ça. You said, God has shown me this and that. Oh Lord, stop it. Si Dieu t'a montré un danger. If God has shown you a danger, Dis seulement, Père, que cela n'arrive pas, c'est fini. Just say, oh Lord, let this not happen and stop. C'est ça qu'on appelle l'UMPJ. This is what is called UMPJ. En pratique. In practice. Je te dis la vérité, Dieu va t'exaucer. I'm telling you the truth, God will answer you. Si c'est un plan de Satan, que Dieu t'a révélé. It's a plan of Satan God has revealed to you. The O Eternel. Say, oh Lord. So le méchant ne triomphe pas. Let not the wicked ones triumph. Je vais dire, c'est bon, il ne triomphera pas. God will say, yes, it's okay. But I won't do it. Il ne va pas triompher. But I won't triumph. Il ne va pas triompher. Let's start. Dis, oh Père, oh Père, éloigne-nous de ce malheur. Que notre œuvre ne revienne pas mondaine. Not become world-ish. Dans chaque continent. In every continent. Oh Père. Oh Père. Que le réveil que tu as promis. May the revival that you promised. Arrive. Happens. Arrive. Happens. Arrive. Happens. Continue à intercéder. Keep on praying. All right. All right. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons vu le Père, le Fils, maintenant nous voyons le Saint-Esprit Nous avons vu le Monde, le Diable, la chair, et la flesh Le Monde s'oppose au Père, le Diable s'oppose au Fils, le Diable s'oppose au Fils, le Saint-Esprit s'oppose à la chair, alors la chair s'oppose au Saint-Esprit Est-ce que nous avons vu le Père, nous avons vu comment Dieu a maintenu son Fils à son poste, parce qu'il lui a demandé, tu m'abandonnes pourquoi ? Et il lui a rappelé ses missions, ses missions clés sur la terre Et il lui a rappelé ses missions clés sur la terre Et je vais te dire une chose Et je vais te dire une chose Tu ne peux pas échouer Tu ne peux pas échouer Même quand tu essaieras d'abandonner Le Père ne va pas accepter Le Père ne va pas accepter Je ne parle pas à ceux qui sont faux Si tu es vrai Tu es sincère Fais ton plan Dieu va le garder Jésus a prié toute une nuit Son Père n'a pas exaucé Va prier même un an Je vais te prier même un an Dieu ne va pas te laisser 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 Est-ce que vous avez des oreilles ? Les gens aiment rétro-garder Les gens aiment rétro-garder Les gens aiment rétro-garder On va rétro-garder Tu vas rétro-garder Lève-toi. Dis, je m'en vais. Les anges vont venir te déposer là. Et tu vas confesser toi-même tous les péchés que tu voulais cacher. Et tu vas confesser à toi-même tous les péchés que tu voulais cacher. Non, ça ne vaut pas la peine. Assez-toi. Et persévère. Amen. Il dit, le Saint-Esprit va venir vous guider. Il est le consolateur. Si tu es attentif, tu peux savoir qu'il est à tel état parlé. Pose-toi la question. D'où me vient la force depuis que j'ai cru, pourquoi je suis toujours dans cette affaire. D'où me vient la force depuis que j'ai cru, pourquoi je suis toujours dans cette affaire. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui t'a attaché? Personne. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il faut persévérer. Persévérer. lit Galatien 5, verset 16. Galatien 5, verset 16. Je dis donc, Marchez selon l'Esprit. Je dis donc, Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. Marchez suivant les directions de l'Esprit. La voie que l'Esprit t'indique est séparée de la voie du péché. Marchez selon la voie que l'Esprit a tracée. Vous n'aurez pas la force pour faire les oeuvres de la chair. Vous serez fort. Chaque jour, chaque année, chaque année. Continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. La chair vient s'opposer à l'Esprit. En provoquant des désirs que l'Esprit n'aime pas. Oui. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et l'Esprit te fait désirer des choses que la chair ne veut pas toucher. Et l'Esprit te fait désirer des choses que la chair ne veut pas toucher. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, la chair est venue, et l'Esprit est venu. Et l'Esprit est venu. Les deux, both, sont là, bloqués. Are there, blocked. Face to face. L'Esprit ne peut pas passer. La chair ne peut pas. L'Esprit ne peut pas passer. Et on te dit. Et tu es dit. Choisis. La voie que l'Esprit te montre. La façon dont l'Esprit te montre. C'est ce qui fait la différence. L'Esprit ne vient pas mettre ça dans ta bouche. L'Esprit ne vient pas et mettre ça dans ta bouche. Dieu n'est pas glorifié quand le païen l'adore passivement. Quand tu es là, on dit, dis, gloire, tu dis, gloire. Dis, 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 Jésus, tu dis, Jésus. Dis, je t'aime, tu dis, je t'aime. Récompte, n'arrête, tu attends. On dit, dis, je veux te servir, je veux te servir. Dieu n'est pas glorifié comme ça. On adore Dieu activement, consciemment, volontairement, sacrificiellement. They don't worship God passively. They worship Him actively, patiently. L'Esprit a fait son travail. The Spirit has done its work. Il a bloqué la chair. He has blocked the flesh. Tu, tu, tu ne peux plus faire ce que tu voulais faire. You, you can no more do what you wanted to do. Afin que vous ne fassiez pas. So that you don't do. Ce que vous voulez. What you want. Tu voulais boire le coutucou. You want to drink le coutucou. L'Esprit a bloqué. L'Esprit has blocked. Maintenant. Now. Lève-toi. Stand up. Quitte cet endroit-là. Leave this place. Va prêcher. Go and preach. Ça, ça, sort de ta volonté. This comes from your will. Mais quand tu as la chair, elle est bloquée, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus travailler. C'est ça qui a fait que tu prennes le car, le taxi ou bien le Yango pour être ici. Le monde n'a pas changé, mais toi tu es différent. Tes voisins sont les mêmes, et toi tu n'es plus le même. Donc marchez selon l'Esprit, l'Esprit ne t'en pendurera jamais dans la voie du péché. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que nous sommes à ça? Nous sommes ensemble. Voilà ce qu'on peut dire, des grandes sources d'influence. C'est ce que nous pouvons dire sur les grandes sources d'influence. Et les métaux de Dieu pour que tu sois vainqueur. Et tu es vainqueur. Et tu es vainqueur. Les métaux de Dieu pour que tu sois appelé intercesseur. Le métaux de Dieu pour que tu sois appelé intercesseur. Il sait où il t'amène. Il sait où il t'a confiée. Il y a des choses qu'il t'a confiées. Il y a des choses que même tes dirigeants ignorent. Parce qu'ils donnent du travail à chacun. Parce qu'ils donnent du travail à chacun. Ce n'est pas pour que tu partes dire à ton dirigeant qu'il y a une prophétie qui est sortie. Que c'est moi qui te commande maintenant. Que c'est à l'UMPJ. Non, c'est que Dieu a dit. C'est qu'aucun démon ne te trompe. C'est que tu n'es rien. Et tu te dis que tu n'es rien. Parce que tu es la bouche de Dieu. Si Dieu te montre un accident en vision ne sois pas charnel. Ne coude pas dire à la TVC que j'ai vu une vision et qu'il y a eu un accident. Ne sois pas un wordigeant. Ne sois pas à la TVC et ne sois pas à la TVC et ne sois pas à la TVC. Je vois qu'il y a un accident. Tu vas perdre ton poste. Tu vas perdre ton poste. Parce qu'il va donner à un autre. Parce que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir des visions qu'on reçoit quand on fait les combats spirituels. Parce que la Bible dit que si vous vous rassemblez, si quelqu'un a une désortation, qui donne ? Parce que la Bible dit que quand vous vous reçoivez si quelqu'un a un conseil, laisse-le donner. s'il y a une prophétie que deux ou trois prophétisent. S'il y a le désordre, on arrête à trois. Mais là où les gens sont disciplinés, même si c'est sang, on prend. Et on va discerner que l'ordre règne, même quand c'est sang. Quand il y a un désordre, on arrête à trois. Mais quand on est avec des gens disciplinés, même si il y a 1000 prophéties, on les prend. Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Tu vois une prison avec plein d'armes dedans. Tu prie à Dieu, tu la fermer jusqu'à quand, Seigneur, ouvre la prison. Open la prison. Dieu te dit, non, ils sortiront. Et Dieu te dit, tu sais, ils vont sortir. Et tu vois, BAM ! La chaîne se fait. Et tu vois, les prisonniers sortent. et tu te réveilles. Tu commences à passer ça dans ton esprit. Tu commences à passer ça dans ton esprit. Et quand tu as parlé, tu dis un peu seulement. Et quand tu as parlé, tu dis un peu seulement. Et tu gardes le reste. Et tu gardes le reste. Daniel dit qu'il a écrit les principales choses. Daniel a dit qu'il a écrit les principales choses. Quand vous partagez une prophétie, faites attention. Il y a des choses dedans que Dieu ne veut pas que les gens sachent. Il y a des choses qui ne veut pas que les gens sachent. Il faut les garder pour toi-même. Laissez-les pour vous-même. Est-ce que nous sommes à ça? Are we together? Ceux qui n'ont pas les visions et les songes et les prophéties n'ont pas ce problème-là. Les gens qui n'ont pas les visions et les prophétiques et les rêves n'ont pas de problème avec ça. Et ils luttent contre le doute. Ils sont comblant contre le doute. À un fois, ils prient. À un fois, ils prient. Ils ne croient pas que Dieu attendent. Ils ne croient pas que Dieu est là. Ils prient. parce qu'ils pensent que la vision ne manque. Dieu ne leur a pas donné la vision. Donc, il y a quelque chose qui manque. Ne doute pas quand tu as prié. Tu es libre de demander le don de vision. Tu es libre de demander le don de vision. Tu es libre de demander le don de prophéties. Mais je vais te dire une chose. Mais laisse-moi te dire une chose. On peut te donner le don de prophéties trois fois. Tu peux être donné le don de prophéties trois fois. Mais par incrédulité, tu ne prophétises jamais. Mais parce que tu es inquiétant, tu n'as jamais prophéties. Pour prophétiser, il faut beaucoup de foi. 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 La Bible dit Ouvre ta bouche Fais l'Éternel la remplisse. Et l'Éternel le ressentir. Tu fais ça. Tu fais comme ça. Oui, oui. Tu regardes les autres. Tu ne vois rien J'ai remarqué ça quelquefois en prière. J'ai dit Dieu a dit Ouvre ta bouche que l'Éternel l'a rappelé et je nomme et c'est là. Ouvrir la bouche dans le langage des hommes c'est parler. Quand on dit que je veux fermer ta bouche là ça veut dire tais-toi. Donc la prophétie commence dès que tu libères le discours qui est en toi qui a été donné par le Saint c'est en toi tu peux tu sais qu'il est là. La prophétie commence dès que tu ouvres ta bouche et dites ce que tu as dedans si tu obéis à ça tu seras parmi les prophètes comme ça te bénisse God bless you Let's see on Wednesday day ! 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 Sous-titrage FR ?